Générique ... Soleil, plage, visite culturelle ou encore animation, voici les ingrédients d'un été réussi sur la Côte d'Azur. La destination Monaco continue de séduire les touristes en période estivale. Cette année encore, la Principauté affiche d'excellents résultats pour les mois de juin et juillet. Les vacanciers ont répondu présents et les hôteliers semblent satisfaits. Globalement, nous sommes dans les chiffres de l'année dernière, voire un petit peu mieux pour juillet. Pour juillet, nous sommes carrément au chiffre de 2013 qui avait vraiment été un mois de juillet exceptionnel. Donc nous sommes extrêmement contents en termes de taux d'occupation comme en termes de revenus pour les hôteliers et puis en termes de fréquentation générale pour la Principauté. Ce mois de juillet, c'est l'hôtellerie Deluxe qui a bien fonctionné, ce qui est un très bon signe étant donné les travaux de l'hôtel de Paris. C'est un très bon signe que tout le reste fonctionne extrêmement bien. On a des palaces qui sont remplis, on a des hôtels en 3, 4, 5 étoiles qui sont absolument à des niveaux qu'ils n'avaient pas atteints depuis longtemps. Donc on a vraiment un été qui, pour l'instant, se montre exceptionnellement bienveillant à notre égard. Et pour satisfaire au mieux les visiteurs de passage en Principauté, la direction du tourisme et des congrès met en place chaque année des kiosques d'information dans divers lieux stratégiques. Tous les renseignements concernant la Principauté y sont disponibles. Vous montez au bout du port, vous traversez, vous freinez les petits escaliers et vous montez la rue. Et les petits trains ? Et les petits trains sont juste là, devant le musée. Il s'agit d'accueillir au mieux le visiteur. Les demandes qui parviennent au niveau des points d'information sont diverses et variées. Ça peut aller de... Quelles sont les choses à visiter en Principauté Monaco ? Quels sont les hôtels ? Pouvez-vous me réserver un hôtel ? Pouvez-vous me trouver un restaurant ? Ou des renseignements pratiques ? Quels sont les arrêts d'autobus pour rentrer sur Nice ? Quels sont les horaires de train pour rentrer sur Nice ? On est là vraiment pour aider les visiteurs, quel que soit le type de renseignement qui est demandé. 71 jeunes ont été recrutés cet été. Chaque jour, ils doivent répondre aux différentes questions des touristes, certaines plus originales que d'autres. On nous dit souvent où est le château royal, du château Palais-Princier. Ensuite, nous avons... Ah oui, beaucoup de personnes ne savent pas que Monaco fait 2 km². Du coup, ils nous demandent entre un point A et un point B, combien y a-t-il de kilomètres entre le palais et le casino. Nous avons aussi des petites anecdotes si l'euro est à Monaco ou si c'est des pièces monégasques. Donc bon, après, généralement, on leur explique que c'est pas aussi compliqué que ça. Deux agences de l'Office du tourisme accueillent les visiteurs tout au long de l'année au siège situé à Monte Carlo et à la gare de Monaco. 4 points d'information supplémentaires sont ouverts durant l'été au niveau du jardin exotique, du port Hercule, du parking des pêcheurs et un dernier situé à Lé-Lazare-Sauvégo à la sortie de la gare SNCF. Afin de répondre au mieux à l'arrivée croissante des croisiéristes en principauté, un point d'accueil est également disponible au niveau de la digue lors de chaque escale. Le 15 juin dernier, Shibuya Productions effectuait une annonce retentissante dans le monde du jeu vidéo. La société s'associe à la réalisation de Shenmue 3, le jeu vidéo le plus attendu depuis ces 15 dernières années. Une annonce provoquant certaines réactions assez cocasses, preuve de l'attente générée par le nouvel opus de ce jeu d'aventure, un monde ouvert mais surtout un très joli coup pour cette société installée depuis plus d'un an en principauté. Ici on crée beaucoup d'univers, on a les idées et on les fait appliquer en général par des studios à l'étranger, au Japon notamment, en Bulgarie puisqu'on a un nouveau film d'animation qui va sortir et puis on fait des séries d'animation, on collabore aussi avec Paris, avec la Belgique et puis Montréal. C'est ce genre de destination en général ciblée pour l'animation et les jeux vidéo. Shibuya Productions, c'est 5 collaborateurs basés en principauté, une personne travaille au Japon dans une succursale sur place. La société vient de terminer son premier film d'animation, Lily et la perle magique, coproduit avec la Bulgarie. Reste à assurer le doublage en français et la vente à l'international. On se déplace dans les festivals, dans les marchés du film, donc le festival de Cannes, le festival d'Annecy pour l'animation, le Mipcom, le MipTV. On rencontre des distributeurs, des acheteurs, on leur présente le film, on les fait visionner le film et on s'occupe aussi de tout ce qui est outils promotionnels, c'est-à-dire les plaquettes, le dossier de presse, la bande-annonce du film, toutes ces choses. Autre projet en cours, Astro Boy Reboot, un film d'animation ou encore fusion. Le jeu vidéo Shenmue 3 sortira lui sur PS4 et PC à la Noël 2017. C'est une équipe qui gravit les échelons année après année, un groupe qui progresse ensemble. L'équipe 3 de l'AS Monaco évoluera pour la première fois de son histoire en DHR cette saison, après un titre de champion de PHA glaner l'an passé. Lundi à la Turbie, c'était jour de reprise, premier jour d'entraînement pour ce groupe dirigé par Grégory Campy. Les Rouges et Blancs ont un peu plus d'un mois pour bien se préparer pour la reprise de la saison le 20 septembre, cela passe par 5 matchs amicaux. On joue une équipe de DHR et une équipe de DH, on joue nos jeunes les 19 et 19 du club, 19 DH, après on a un match contre Fréjus et Raphaël avec les 19 nationaux. Il y a un petit peu de tout, ça permet de voir aussi bien physique que technique tous les niveaux, c'est bien pour nous. L'effectif repart en DHR avec le même noyau victorieux de la saison passée en PHA. Zéro départ et six arrivées, Lamara, Chérifi et Akamba en provenance de Grasse, Joachim Dawa du Stade Rennais, Cyril Cara de Pégomas et Rémi Rinaldi de Menton. Ce championnat DHR est compliqué, on va aller sur Marseille, on va aller du côté de Toulon avec le maillot de l'Est Monaco, c'est jamais évident mais c'est excitant et on a hâte d'en découdre avec tout le monde. J'ai connu l'équipe en PHB, j'ai fait toutes les accessions, plus la coupe, petit à petit on travaille sérieusement, tous les ans il y a un peu plus de nouveaux, les anciens restent. Du coup comme on a un super groupe sain, on accueille les nouveaux vraiment avec plaisir, ils se mettent tout de suite dans le moule. Et puis après par rapport au niveau, je pense que nous on a une qualité de jeu depuis pas mal de temps, je pense qu'on n'a rien à envier aux équipes de DHR. L'objectif avec la qualité que j'ai moi dans le groupe, j'ai pas envie de faire la langue de bois, de dire on joue le maintien. Alors oui certes, on est promu en DHR, on va pas s'enflammer mais si on peut gagner tous les matchs, on va pas se gêner, on va gagner tous les matchs. Donc match après match, au mieux. Lui effectue son retour au club après un passage en Arabie Saoudite, Stéphane Porato, champion de France avec Monaco en 1997, revient dans le staff de la DHR et retrouve le poste d'entraîneur des gardiens après le départ de Bruno Valenconi à Bastia. Greg je le connais, je connais son sérieux, son travail, on a commencé ici ensemble donc c'est plus facile, c'est bien. La majorité des joueurs je les connais aussi parce que malgré tout ils ont évolué avec le temps et avec l'équipe. Donc ça c'est plutôt pas mal, on a toujours la même base. Donc c'est assez sympa de les retrouver et voilà, on va tout faire pour passer une bonne saison et rapidement se mettre à l'abri. Puis on verra bien ce que ça donnera. Reprise du championnat le 20 septembre avec un déplacement à Draguignan. Ce Trois-Mas Goélet attire tous les regards de la baie de Grandville. Le Marité impressionne par son élégance et sa stature. Avec près de 45 mètres de long, il s'agit du plus grand volier en bois français encore en activité. A l'occasion de son déplacement en Normandie en juin dernier, le souverain a pu embarquer à bord du dernier terneuvier français. C'est un bateau de pêche, un bateau de pêche qui était conçu pour aller sur les bancs de Terre-Neuve. Donc il partait pendant 6 à 8 mois de nos régions normandes principalement, aussi du Pays Basque. Et aujourd'hui on s'en sert comme bateau de charter, donc on emmène des gens en croisière. Et ce bateau fait 45 mètres de long, 8 mètres de large. On s'en sert toujours à la voile. On a 16 voiles qui représentent une surface totale de 650 mètres carrés de toile. Il faut faire évoluer ce bateau dans une région qui est la Normandie principalement, ou comme la Bretagne. Et nous avons des marais. C'est pour cela que vous pouvez entendre, nous sommes au moteur et à la voile, tout simplement parce que nous avons des contraintes de temps dues aux marais, la force du vent, les contraintes géographiques, puisque ici nous avons des marnages qui vont jusqu'à 14 mètres, donc la différence entre la marée haute et la marée basse. Et cela nous oblige forcément à osciller entre toutes ces options pour pouvoir arriver à temps. En 92 ans, le Marité entame sa quatrième saison en tant que voilier de croisière. À bord, le public est sollicité pour participer à la manœuvre, sous les conseils des 6 membres d'équipage. On fait participer au maximum le public qui est à bord. C'est aussi un peu une école de la mer, c'est-à-dire que les gens qui viennent sont tous des amoureux des grands voiliers et autres, donc ils sont partie prenante de la manœuvre, que ce soit pour l'envoi des voiles, le réglage des voiles. Et puis quand on est en équipage pour des convoyages ou autres, on est tous à même de remplir un peu toutes les fonctions. Et surtout, on a tous nos postes bien définis pour chaque envoi de voile, notre placement, donc ça peut se faire très vite. Pour la petite histoire, l'année dernière, on était à Vémousse pour le Waterfest. Dans le demi-tour dans le port, qui a duré 12 minutes, on a réussi à envoyer l'intégralité de la toile à 6. Donc à partir du moment où on est rodé, on sait ce qu'il y a à faire, ça peut aller très vite. Cap sur l'archipel des îles Chosées, il faudra près de deux heures pour effectuer la traversée. Les voiles sont hissées, l'ensemble des passagers peut à présent profiter du spectacle qu'offre le phénomène des marées. C'est un artiste très peu connu du grand public français. Pourtant, en Italie, il est considéré comme l'un des principaux représentants du mouvement abstrait milanais. Disparu en 1986, Fausto Melotti était avant tout un brillant céramiste. Il expose seulement ses premières sculptures en métal en 1967. Il connaît alors le succès tardivement grâce à une simple rencontre qui changera sa vie. C'est l'artiste, le sculpteur. Le sculpteur n'a pas compris que dans les années 30, il est complètement mis à l'écart. Les personnes le regardent parce que c'est un art complètement trop moderne pour cette époque-là. Et en même temps, il ne se réplique pas, mais il a cette fascination pour la céramique qui lui arrive aussi avec cette amitié de Lucio Fontana. Et la céramique devient un moyen expressionniste, un peu différent. La matière justifie cette nouvelle façon de... Il l'aide à repenser un peu sa façon d'être artiste. Mais en même temps, il garde toujours la partie sculpturale. Il ne l'abandonne jamais. Il se la garde pour lui. Après, il y a la guerre. Son studio, il est détruit. Ses œuvres modernistes, soi-disant, sont cassées, détruites. Donc, lui, il lui reste cette frustration. Mais il continue. Il continue. Il continue à utiliser le métal. Il continue à utiliser l'or aussi. Il fait des céramiques incroyables pour vivre, pour maintenir sa famille. Il devient un homme presque riche en faisant les carreaux pour les maisons. Donc, là-bas, il rencontre quelqu'un d'assez important comme Gioporonti. Et Gioporonti commande à Melotti pendant des années des céramiques pour ses immeubles, pour décorer ses immeubles. Donc, il le fait travailler. Le nouveau musée national de Monaco présente une exposition consacrée aux multiples facettes de l'œuvre de Fausto Melotti. Il rassemble une vingtaine de sculptures en métal de l'artiste et plus de 70 de ses céramiques. On s'inspirait par les articles que Gioporonti avait commandés à Melotti dans son magazine entre le 48 et le 67. Et donc, ça nous intéressait cet aspect de concertation, de collaboration, ce travail collectif pour créer quelque chose de parfait, soit qu'il soit un œuvre d'art, soit qu'il soit en architecture. Et je pense que de plus en plus, on a besoin d'avoir un équilibre dans ce qu'on construit. On bâtit de plus en plus, des fois, c'est un peu décevant ce qu'on voit. L'exposition Fausto Melotti est à découvrir jusqu'au 17 janvier prochain à la Villa Paloma. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Passons à présent aux prévisions météo pour les prochains jours. Une légère dégradation du temps est prévue pour cette fin de semaine. Le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies vendredi avec des températures légèrement en baisse. Elles seront comprises entre 26 et 28 degrés. Le temps restera variable samedi avec un léger risque d'averse avant la nuit. Même cas de figure dimanche avec un soleil présent par intermittence et un mercure en baisse. Le retour du beau temps est annoncé pour lundi. Les températures seront proches des normales de saison. Il fera 27 degrés au meilleur moment de la journée. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking. Sous-titrage Société Générale Private Banking